Si je vous dis la citation, I have a dream. A qui pensez-vous ? Aujourd'hui on va parler de ce grand monsieur qui a changé la vie de beaucoup de personnes, Martin Luther King Jr. Tout commence 15 juillet 1969, ou 501, au Broad Avenue, à Atlanta, dans l'état de Georgia. Dans une maison qui a été conservée et transformée en musée nationale, à quelques pas de l'église Baptiste-Ebénézère, où prêchait son père, MLK Jr. et le fils d'un pastor Baptiste, Martin Luther King Sr, et d'Alberta William King, organiste d'église. Mais il ne grandit pas seul. Il a une sœur aînée, Christine King Faris, et un frère plus jeune, Albert Daniel Williams King. Il grandit au sein de l'Amérique ségrégationniste, dans un milieu privilégié pour l'époque. Sa première expérience de ségrégation date de ses 6 ans, lorsque tous ses camarades de jeu blanc lui disent qu'il ne peut plus jouer avec eux, leur père ne veut pas qu'il joue avec une personne noire. Sa mère lui explique alors que c'est parce qu'ils sont maintenant dans des écoles ségrégationnistes blanches. L'esclavage a beau être aboulie depuis 1865, le racisme est toujours présent. Surtout au sud des Etats-Unis, où il existe des lois affreuses qui séparent les Noirs et les Blancs. Martin comprend qu'il est né du mauvais côté de la barrière. Sa famille de Martin Luther King était de la classe moyenne avec assez d'argent. Le enfant a eu une meilleure éducation que beaucoup d'autres enfants noirs. Pendant son enfance, sa mère lui apprend à jouer du piano. N'importe la blessure, sa mère, imperturbablement, continue de lui enseigner la dignité. Que vaut autant que n'importe qui. Martel-tel dans sa mensuétude discrète. En 1944, au terme d'une perte de scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire, l'adolescent intègre le collège universitaire de Morehouse à l'âge de 15 ans. Une université réservée aux garçons noirs. Il en sort avec une licence d'art en technologie le 20 juin 1948. Il rentre au Crozer Theological Seminary pour une licence universitaire en théologie. Qu'il obtient le 12 mai 1951. Il obtient aussi son docteur en théologie, l'université de Boston, le 18 juin 1955. Plus jeune, il a été particulièrement influencé par les écrits de Karl Marx, Mohandas Karamchand et Reynald Lee Boyer sur le christianisme social. En 1952, dans une lettre à sa future épouse Coretta, il écrit que le capitalisme a atteint la fin de son utilité historique de déclarance socialiste. Il épouse l'été juge en 1953, Coretta Scott, qui prendra son nom pour devenir Coretta Scott King. Plus jeune, quatre enfants, Yolanda né en 1955, Martin Luther King III né en 1957, Dexter Scott né en 1961 et Bernice né en 1963. Un jour de décembre 1955, Rosa Park, sorti de l'ombre par un simple geste qui allait marquer sa vie et l'histoire des Etats-Unis d'Amérique, il refusa de céder sa place à un passager blanc dans un autobus à Montgomery, alors que le chauffeur le lit demandait. Assise dans le bus, Rosa ne bougeait pas. Le conducteur a créé de nouveau « Les membres doivent se lever pour laisser la place aux Blancs. Faut à la bas, laisse-toi et laisse ta place aux messieurs. » En principe, les quatre premiers rangs des bus de Montgomery étaient réservés aux passagers blancs. Les Nords devaient s'asseoir à l'arrière, alors qu'ils représentaient les trois quarts des utilisateurs. Pasteur de 27 ans, venu d'Atlanta, Martin Luther King, s'affichait rapidement comme le chef de file du mouvement. Trois revendications furent formulées immédiatement. La liberté pour le Nord comme pour les Blancs de s'asseoir, où ils veulent dans les dos bus, la courtoisie des chauffeurs à l'égard de tout le monde et l'embauche de chauffeurs noirs. Le boycottage de Montgomery jouant un rôle majeur dans le leadership de Martin Luther King. Le chemin était long, une décennie de combats. Ce vaste mouvement pour l'héton civique a été couronné avec le fameux discours de Martin Luther King « I have a dream ». Cette campagne qui a duré 381 jours a abouti le 13 novembre 1956 à la cessation des lois segregationnistes dans les bus, décrété par la Cour suprême qui les déclara anticonstitutionnels. Alors qu'Emil Cajunor était en train de dessiner des exemplaires de son livre dans un magasin Harlem le 20 septembre, il est poignardé à la poitrine d'un Isola Curry, une femme noire qui l'accuse d'être un chef communiste et qui sera jugé comme déséquilibré. Il chappe de pas à la mort, la lame du coupable inutilisé aille enfoiler la horte. King pardonnera à son agresseuse. Le 4 avril 1968, vers 18h, le bastion Martin Luther King s'écroule devant sa chambre de modèle à Memphis, tué d'une balle de fusil en pleine mâchoire. Il était venu défendre la grève déclenchée par les ouvriers de la ville à majorité noire. Un coup de feu semblait venir d'un immeuble en face, mais les policiers s'empressent d'aller faire une rassure en ordre, et le tueur a déjà pris la fuite à bord d'une Mustang blanche. Les forces de l'ordre mettent à jour un fusil soigneusement emballé, des ouvainements, un journal et une paire de jumelles. Quelques empreintes digitales sont également retrouvées sur l'arme et dans la pièce. Les policiers découvrent alors que l'arme a été achetée par une certaine Harvey Lowenmeyer dans une armurie de Birmingham, et que la chambre a été louée par John Williard, alors que Williard et Lowenmeyer ne font qu'un. Il s'agit de James Earl Ray, un évadé du pénitentiaire du Missouri. Une coopération americano-anglo-canadienne permettra d'arrêter le fugitif un mois plus tard à Londres. Le procès du meurtrier de Martin Luther King débute le 10 mars 1969. Sur les conseils de son avocat, James Earl Ray plaide coupable et évite ainsi la chaise électrique. Étonnamment, il refuse un procès public, il est condamné à 89 heures de prison, mais au-delà de ce jugement, le fait qu'il plaide coupable jette un voile sur le mobile et sur les détails de l'assassinat, qui ne seront bien évidemment pas débattus lors du procès. En prenant trop tard qu'il s'est fait piger, James Earl Ray reviendra sur sa déclaration trois jours plus tard. Partelant qu'il est innocent du crime, il veut la révision de son procès, mais rien n'y fera. Malgré sa pugnacité, il restera aux yeux de tous le tueur du pasteur. Et pourtant, James Earl Ray avoue encore et encore qu'il n'est pas celui qui appresse sur la détente. En fait, la raison est un peu compliquée. Il a été pris au piège par un avocat et a estimé qu'il avait plaidé coupable à la tentative d'assassinat et non à l'accusation d'assassinat. Parce qu'il a clairement indiqué au défenseur qu'il n'aidait pas le tireur. Malheureusement, comme tout le monde voulait clore le dossier le plus tôt possible, L'épreuve semblait trop flagrante pour aller dans ce sens. Le meurtrier a appelé des coupables pour échapper à la peine de mort. Le procès n'a pas été retardé et les émotions de juin se sont calmées dans la rue. Plusieurs possibles étaient envisagées. La mafia est une organisation proche du Ku Klux Klan ou le FBI. La mafia reste envisageable car les revendications de King et son appui aux grévistes ont probablement dérangé. Depuis, sa position contre la guerre du Vietnam pouvait s'avérer dangereuse. Seulement, la mafia n'aurait certainement pas attendu si longtemps. En fait de supprimer Martin Luther King, elle ne se serait pas lancée dans une opération si compliquée. Le Ku Klux Klan peut tout aussi être responsable. On sait que des personnalités hautement placées étaient membres de cette organisation. Cependant, ce n'est pas trop la marque de fabrique de cette société. Le Ku Klux Klan frappe, brûle, plastique et torture, mais n'est-tu que très rarement par balle. Enfin, il y a le FBI qui, on le sait, a harcelé Martin Luther King et tentait de le déstabiliser. Car Hoover était un imposant du poster, qu'il qualifiait de porte-parole du mouvement communiste en avoir trouvé l'aide de menaces émanant du FBI. Son téléphone était constamment sur écoute. Hoover a même tenté de faire tomber King en révélant à sa femme ses nombreuses infidélités. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Martin Luther King. Espérons qu'un jour, la vérité sera exposée au grand jour. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.